... Alors, les films de la semaine, si ça vous intéresse... Donc, j'ai un film qui passe là, donc, ce soir, Le Bonheur est dans le Pré, sur C8, à 21h. Donc, film d'Etienne Châtillèze, avec Michel Serrault, Eddie Mitchell, pour ne pas le citer, comédie agréable sur le bonheur de vivre, sorti en 95, super moment. Un homme se repoussait après sa crise cardiaque. Dans la maison, un thriller psychologique de 2015, c'est ce mercredi, 4 avril, sur Arte, à 20h55. Film réalisé par François Ozon, avec l'incomparable Fabrice Luchini et Emmanuel Seigny. Un des meilleurs films du réalisateur. Un bon thriller psychologique. Sur Arte, encore, ce dimanche prochain, parce qu'il n'y a rien sur TF1, je suis désolée, messieurs, dames. Ce dimanche, 8 avril, à 22h20, Lulu, Femme nue, réalisé en 2014 par Solveig, Handpack, alors je fais l'effort, avec Karine Viard, et l'incomparable, boulie la nerf, voilà. Donc c'est, entre tendresse et fantaisie, une femme poignante, rate, on va dire, rate un entretien d'embauche, elle part, et elle ne revient pas, en fait, c'est en bord de mer, et elle décide, elle a raté son embauche, donc elle reste sur place, elle se remet en question, et là, elle fait une rencontre magique, elle se déconnecte, et l'amour naît. Arte, lundi prochain, donc, vu qu'on ne se voit que les mardis, lundi 9 avril, à 22h55, toujours sur Arte, Memory of Murder, grand prix du festival du film policier de Cognac, en 2004, réalisé par, écoutez bien, Bon Jo Ho, voilà. Non, les acteurs, mais... Voilà, voilà, donc c'est inspiré de faits réels, c'est l'histoire de l'assassinat d'une femme, et, on va dire, le cinéma coréen, nord-coréen, nous emmène encore, on va dire, dans sa folie de... dans sa folie filmique. Tadam ! Merci beaucoup ! J'ai essayé, hein !